J'ai dit à ma mère que je devenais artiste, pas que je devenais pauvre ou mendiant. Tu es une vraie femme. La vie est un jeu, je veux comprendre les règles et j'aimerais bien avoir le meilleur sort possible. Le sentiment de progression aussi. Fabien Olicard, à la fois mentaliste, artiste, auteur à succès et entrepreneur, il nous ouvre en exclusivité les portes de son cerveau hors normes pour unique. Où tu tiens cette force, cette décision, cette organisation ? Tout le monde me venait me voir au lycée pour avoir des conseils sur des conneries. À 8 ans, je crois que tu as fait un test de QI, c'est ça, et on te détecte une mémoire photographique ? Ma mère se demandait si j'étais un peu plus intelligent que la moyenne, ou un peu plus bête finalement. J'étais mieux seul et observateur qu'au milieu du groupe. Donc j'observais, je lisais beaucoup. C'est-à-dire que j'ai un talent qui est aussi un problème. Quand très jeune, tu as ce talent-là, tu ne sais pas qui tu es finalement. J'ai imaginé que j'étais peut-être adopté, parce que je ne me retrouvais pas dans ma famille. Fabien est un extraterrestre ? Fabien n'est pas comme lui en tout cas. Une fois, on est tous les cinq assis dans le canapé face à la télé, et j'ai un bouquin dans les mains. Et mon père qui dit « Tu ne peux pas poser ton livre. » Et regarder. Un sentiment d'inconfort, de ne pas pouvoir exprimer qui je suis, sans risquer d'être jugé ou d'être un peu moqué. Il faut quand même avoir le mode d'emploi de Fabien. Oui. Moi, je peux rester des mois sans voir personne. Parce que je ne pense pas à appeler un franc qu'on se voit pour manger. Ça fait longtemps qu'on ne sait pas du tout. D'ailleurs, en parlant de ça, la semaine dernière. Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Salut, je m'appelle Fabien Enlicard et aujourd'hui, je suis avec Franck Nicolas. Tu l'as bien fait. Salut mon Fabien. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Tu es en forme, hein ? En forme, avec une petite rhinotrachéide qui fait un niveau de voix relativement bas. Donc, je serai détendant pour votre cerveau, en fait. Parce que c'est une bonne fréquence. Mais ça fait quelques semaines que je ne t'ai pas vu. Et tu as pris de la masse musculaire ? Un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai repris le sport. Le sport avait quitté ma maison en période de confinement. Tu te souviens ? Il y a quelques années. Et puis, je n'avais pas fait gaffe qu'avait élu domicile quelques kilos supplémentaires sur mon ventre. Et donc, voilà, il y a un petit bouton de ça. Je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas grand temps de reprendre soin de tout ça ? Et j'ai refait ça. Puis, je me donne des petits objectifs. Donc, ça me motive. Je courais un petit peu dans le vide. Et puis, après, je me suis dit, tiens, je vais mettre des objectifs dans ma course. J'ai couru un peu plus. Et puis, je commençais à bien reprendre. Les jambes, le cardio. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais peut-être équilibrer un peu avec le haut quand même. Donc, voilà, rien de fou. Mais alors, quel plaisir, tu sais. C'est le même plaisir quand tu as fini un livre où il y avait de la connaissance. Et tu sens que tu as un peu upgradé, tu vois, ta pensée. J'ai ce même plaisir avec le corps. Je n'ai pas envie de devenir un grand athlète. Mais alors, qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir qu'il est fonctionnel ? Le sentiment de progression aussi. Les amis, c'est un grand bonheur pour moi de recevoir aujourd'hui Fabien. Tout d'abord parce que c'est un artiste incroyable. Un entrepreneur à succès. Et j'adore m'entourer de gens complémentaires. On est tous les deux dans la bienveillance. Et ce que j'aime énormément chez toi, Fabien, c'est ta connexion hyper rapide avec ton public. Ah oui. Une connexion très rapide. C'est parce que je n'ai pas un public. Enfin, quand je suis sur scène, je ne considère pas avoir un public. Je considère qu'en fait, la salle de spectacle ou de conférence, d'ailleurs, c'est mon salon. Exactement. Parce que les gens sont venus chez moi, c'est mon salon. C'est une discussion. Voilà. Ils viennent s'asseoir et puis ils ont la gentillesse de me laisser parler que moi. Par contre, ça, c'est très invadique. C'est bien, c'est folie. Mais du coup, je ne considère pas qu'il y a scène publique. Je suis juste un élément du public qui s'est détaché deux secondes devant tout le monde, tu vois. Et je pense que c'est cette manière de penser qui fait qu'on est vraiment... Ils sont vraiment avec moi. Je suis vraiment avec eux. Mais qu'eux aussi, ils sont ensemble. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des belles histoires qui se passent dans mon public. Des gens qui s'invitent à bouffer après le spectacle. C'est magnifique. Qui rentrent en covoiturage. Attends, nous, on est en voiture, on va vous ramener. Je me dis, c'est génial. Ça crée des amitiés. Et des gens, d'ailleurs, qui parfois reviennent en spectacle ensemble. En me disant, nous, on s'était rencontrés. On était voisins à ton spectacle à Bordeaux. Donc, on est venus ensemble à Paris. C'est trop cool. Incroyable qu'il utilise ça parce que nous, dans nos événements, on a des événements qui s'appellent la Tournée 110, le Weekend Spark, etc. Et on a des bébés du nom de nos événements. Des mariages du nom de nos événements. Et en plus, il y a un autre trait en commun que nous avons tous les deux, hormis la bienveillance. C'est que lorsqu'on prend quelqu'un dans la salle pour mettre cette personne en valeur ou la coacher, en fait, on coache la salle entière. Et on procède de la même façon. Bien sûr, c'est en fait, c'est un avatar où tout le monde va se retrouver pour faire une projection. Il y a une identification. Exactement. Alors, c'est un homme qui remplit des salles de façon incroyable. Et on va tenter de voir aujourd'hui le parcours de cet entrepreneur, de cet artiste, de cet humain. Je connecte beaucoup avec lui. Ça, vous le sentez. Et si aujourd'hui, on prend une photo et en une minute, la photo, elle ressemble à quoi aujourd'hui dans ta vie ? Qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que ce serait un mec très heureux. Ça se voit. Mais un peu tiraillé encore. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, tiraillé parce que je m'épanouis énormément dans la créativité, donc dans un travail qui est en dehors du temps. Mais je m'épanouis énormément dans l'action et dans le fait de faire. Donc, un travail dans le présent. Donc, en fait, je suis toujours tiraillé entre je reste un peu derrière un ordi avec mes feuilles, mes livres et mes crayons en train de créer. C'est très cérébral, créatif. Et de l'autre côté, je suis sur le feu de la scène, tu vois, ou en train de présenter une émission. Voilà, donc, je suis très heureux. Mais c'est un tiraillement. Je ne crois pas que le tiraillement soit un mot négatif, tu vois. Je trouve que mon tiraillement, depuis toute ma vie d'ailleurs, c'est ce qui m'a empêché l'ennui. Parce qu'en fait, je peux toujours rebouger un curseur et rebasculer. Tu vois, là, au moment où tu me parles, la semaine prochaine, je vais m'enfermer une semaine dans un bel hôtel pour faire que de l'écriture. De quoi je te le dirai quand je sortirai de l'hôtel. Mais tu vois, je me réautorise ces moments. Si tu m'enfermais 365 jours par an dans un hôtel pour écrire, je te dirais, Franck, t'es sympa, mais j'ai envie de bouger, tu vois. Donc, en fait, ce tiraillement-là, c'est justement, en fait, les nutriments, tu vois, pour lutter contre l'ennui, en fait. Je peux toujours basculer. Tu sais que la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à prendre cette décision de ce step back, de ce recul, finalement. D'où tu tiens cette force, cette décision, cette organisation ? D'un besoin, en vrai. Ouais, mais parce que je suis très à l'écoute. J'aime bien me décaler et faire le jeu de rôle mental de si je devais conseiller ce gars. Ça, c'est un truc, ça m'est venu, j'avais 15, 16 ans. Je m'étais aperçu que tout le monde venait me voir au lycée pour avoir des conseils sur des conneries. Et alors moi, je gérais tout un peu n'importe comment. Et je me suis dit, mais si je commence à imaginer que c'est pas moi, mais que c'est mon copain Julien qui vient me parler et il a exactement ma problématique. Et ça tombe bien, il agit comme moi. Qu'est-ce que je lui dirais ? Et là, je vois les solutions qui fusent de, ah, en fait, j'ai enlevé l'ego, j'ai enlevé les peurs, j'ai enlevé les espoirs et je suis en train de regarder son problème d'une manière pragmatique. Et j'ai commencé à faire ça, je ne l'ai jamais perdu de décentrer, regarder et puis je conseille. Alors, j'en ai un pire en exercice. Des fois, je me regarde et je me dis, d'accord, là, c'est ton pire ennemi. Et ce mec, malheureusement, il fait des trucs super. Et toi, tu as envie de le tailler, tu vois, parce que tu ne vas pas dire des trucs gentils sur ton pire ennemi, tu as envie de le critiquer. C'est sur quoi tu vas te concentrer, tu vois ? Et je regarde ce qu'il en ressort, tu vois. Des fois, ça m'a permis de lever des pierres de, ah, tiens, ça, c'est intéressant. Et je vois comment je peux me critiquer par un mec qui est lucide, mais en plus, qui ne m'aime pas, tu vois, parce que lui, il a repéré ce qui ne va pas. Donc, voilà, je me fais des petits jolos drôles mentaux et c'est ce qui me permet à chaque fois de bien connaître. Et si on reprend la photo, donc, on parle artiste, tu fais de la télé, tu fais de la scène, de la conférence. Les livres, auteurs. Donc, on dirait finalement entrepreneur, artiste, on pourrait se lancer dans cette définition ? Écoute, il y a longtemps, j'ai dit à mes parents, je n'ai jamais prononcé cette phrase publiquement, mais mes parents, quand je suis devenu artiste, qui est la première version risquée de ma vie professionnelle, ils ont un peu peur, quoi, tu vois, notre fils, il va devenir quoi ? Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit que je devenais artiste, pas que je devenais pauvre ou mendiant. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Parce que le mot artiste, c'était insécurité. Ben, ouais. En fait, j'ai toujours considéré mon travail artistique comme un produit. Aujourd'hui, on ne peut plus se le dire. Il y a 20 ans, si je disais ça, on dirait, c'est pas un passionné. Mais si, c'est pourquoi ça marche aujourd'hui, pourquoi je peux payer mes équipes de spectacle depuis 15 ans ? Parce que j'ai pensé le spectacle comme un produit, donc je l'ai marketé comme un produit, et j'ai fait des comptes, j'ai fait de la recherche et développement, j'ai fait des études de marché sur des moves, et si à chaque fois les réponses collaient à mes envies artistiques, j'allais plus là que là. Donc pas juste l'artiste, le 360 degrés de la production de l'AZ, de la mise en marché. Exactement. Donc je pense que je suis, que le fil rouge quand même de, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, animateur, vidéaste, conférencier, ça reste la fibre entrepreneur, parce que dans entrepreneur, il n'y a pas encaisser de l'argent, c'est pas le premier terme, il y a entreprendre, il y a faire, il y a se réaliser. C'est ça qui me plaît. Là, j'ai commencé la radio il y a quelques temps, maintenant je suis sur Europe 1, j'ai jamais eu le fantasme de la radio, j'ai pas couru après. Il y a eu l'opportunité, j'ai voulu moi, en tant qu'artiste, essayer ça, c'était rigolo. Donc je l'entreprends, par contre, de la manière la plus efficace possible. La vie est un jeu, je veux comprendre les règles, et j'aimerais bien avoir le meilleur score possible. Donc là, sur Europe 1, tu te dis quoi ? Tu prépares le produit quand tu l'amènes ? Ouais, et puis du coup, pour l'instant, ça m'amuse beaucoup, parce que c'est la nouveauté, donc elle me nourrit. Oui, ce que j'apprends à la radio, je me rends compte qu'en apprenant des choses à la radio, je suis en train de comprendre un truc sur scène aussi. Par exemple ? J'étais pas obligé d'être dans l'entertainment en permanence pour être divertissant. Ça, c'est grâce à la radio que j'ai envie de le comprendre. Alors du coup, je le laissais un peu sur scène. Je m'autorise des moments où il y a un petit peu moins de réaction publique. Des moments qui me faisaient un peu peur. Tu vois, avant, si j'étais pas payé en réaction publique en permanence, je me disais, je les ennuie, tu vois. Eh bien, comme en radio, j'entends jamais le public, on n'entend que le rythme de l'émission. Je viens de comprendre que, allez, c'est bon Fabien, tu peux t'autoriser parfois à expliquer un truc plus en profondeur. Ça peut être intéressant sans générer un waouh, un ahaha, tu vois. Donc en plus, tout nourrit. Et puis peut-être qu'on se reverra dans un an. Et puis que tu me diras alors la radio et que je te dirais, eh bien écoute, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Je fais tout. Moi, j'avais pas envie en tout cas d'aller plus loin, donc j'ai arrêté. Et puis peut-être que je te dirais, j'ai adoré ça et là je suis en train de monter trois émissions. Il n'y a pas un des trucs que tu as qualifié là, les livres, le spectacle, les vidéos, etc., qui a été prévu. Ça a toujours été l'opportunité d'essayer. Et puis les spectacles vivants, je devais le faire pour trois mois. Ça fait 15 ans. C'est formidable. Et les salles sont pleines. Et j'ai beaucoup de chance, les salles sont pleines. Le public est présent, il y a une vraie confiance. J'ai l'impression que mes spectacles, c'est un avion et que l'apportance de l'air, c'est le public qui me dit, allez, vas-y. On va t'aider à le faire décoller celui-là aussi, quoi, tu vois. J'aime pas trop les artistes qui disent, moi, c'est grâce au public. Sans le public, je suis rien. Moi, je crois que sans le public, je suis toujours qui je suis et je suis toujours aussi capable. Par contre, la confiance du public me permet d'oser des choses. Et ça, je leur suis reconnaissant de cette confiance. Parce que sans cette confiance, je pourrais parfois pas oser aussi gros. Tu vois ce que je veux dire ? Et je sais que j'ai la responsabilité de la confiance. C'est-à-dire que je peux oser gros grâce à leur confiance. Mais si je fais un truc n'importe comment, je sais que je ne pourrais plus jamais oser gros parce que la confiance, elle sera rompue. Donc, je suis reconnaissant de ça et j'ai conscience de cette valeur-là, par contre. Il y a une véritable prise de recul. Et à la fois, ce que j'entends, c'est que tu donnes le maximum. Oui. Mais à la fois, le résultat leur appartient. Oui. C'est ça que j'entends aussi. Il y a une chanson d'un gars qui s'appelle Mike Dinka, qui s'appelle « Tout ce qu'on a ». Donc, le refrain, c'est « On donne tout ce qu'on a à chaque fois ». Et ce petit refrain, c'est une phrase de rien. Mais elle me marque, tu vois. « Donne tout ce que t'as à chaque fois ». Et il y a vraiment ces deux trucs. Je donne tout ce que j'ai au mieux à chaque fois. Et après, si ça ne correspond pas aux attentes, si ça ne résonne pas avec la cible, avec le public, j'en serais bien désolé pour eux. Mais je serais sûr d'avoir fait de mon mieux et quelque chose qui me ressemble, tu vois. Qui était Fabien à l'âge de 10 ans ? À l'école primaire, j'étais quelqu'un de sage. À la maison aussi, un peu de problème. Je n'ai aucun problème social avec les enfants, l'entourage. Mais je suis seul. Ah, donc c'est le gamin qui s'est mis dans un coin de la cour de récréation, plutôt que le gamin qui joue au foot. Exactement. Mais la version où, c'est important de le dire, je n'ai pas été harcelé. Je suis sincèrement certain que tout le monde m'aimait bien, mais j'étais mieux seul et observateur qu'au milieu du groupe, tu vois. J'avais souvent un meilleur copain, indifférent par année, un seul. Le copain de classe. Et ce copain de classe, je n'ai prouvé jamais le besoin de le voir en dehors de la classe, par contre. Donc j'observais, je lisais beaucoup, parce que j'ai commencé à dévorer les livres assez tôt. À partir de quel âge ? En fait, je ne savais pas lire que j'empruntais des livres à la bibliothèque pour imiter mon frère et ma soeur, qui sont plus âgés que moi. Donc tu vois, j'ai toujours une relation aux livres assez forte. Et puis voilà, les jeux de groupe, par exemple, ne m'intéressaient pas. Faire un foot avec les copains. Par contre, compter les points et les regarder jouer pour comprendre, ça j'adorais. Mais je me disais, tiens, c'est marrant, parce que lui, il s'énerve vite à chaque fois. Et puis là, aujourd'hui, il ne s'énerve pas. Analytique, analytique déjà ? C'est marrant, il ne s'énerve pas, parce qu'il y a Géraldine, donc il est peut-être amoureux d'elle, et qu'il ne veut pas s'énerver devant elle, tu vois. J'ai essayé de comprendre, quoi, tu vois. Deux ans avant, à huit ans, je crois que tu as fait un test du QI, c'est ça ? Et on te détecte une mémoire photographique ? Ouais, et idétique. Donc ce qui veut dire que si je veux retenir quelque chose visuellement, j'aurais beaucoup plus d'aisance que la moyenne. Par contre, j'ai la même courbe d'oubli. C'est-à-dire, ce n'est pas une hypermésie. Si je ne révise pas, j'oublierai ce que j'ai. Mais si je veux retenir en détail quelque chose de visuellement, je le fais. Et puis c'était intéressant, parce que ma mère, elle m'a emmené là-bas, par opportunité. Je viens d'une famille, on n'a pas trop de moyens. Et une copine, à elle, a un ami psychiatre qui fait passer ses tests. Elle dit, si tu veux, Fabien, tu peux le faire, il ne te fera pas payer. Et puis ma mère, à cette époque-là, elle se demandait si j'étais un peu plus intelligent que la moyenne. Ou un peu plus bête, finalement. Parce que j'envoyais des signaux très différents. Quand j'adorais quelque chose, j'avais 20 sur 20. Quand je n'aimais pas trop quelque chose, j'avais moins que zéro. Et puis en même temps, il passe bien avec tout le monde. Mais en même temps, il n'a pas d'amis, finalement. Il ne voit jamais personne. Elle avait ce type de recul, ta mère, finalement. Elle se disait, tu vois, mais en même temps, il ne révise pas. Mais en même temps, le matin, il lit ses sons. Et puis il les retient. Donc elle fait ce test. Donc elle est rassurée. Tout va très bien. Et puis dans ce test, on découvre cette mémoire-là. Et moi, j'avais lu une phrase d'Einstein, déjà à cette époque, qui m'avait marqué. Qui disait, un don non travaillé s'appelle une mauvaise manie. Je me dis, bon alors, c'est quoi mon truc ? C'est une mauvaise manie ? Et je suis allé à la bibliothèque, toujours dans mon petit village. J'ai dit, il y a quoi comme livre sur la mémoire ? Et on m'a donné des livres de mnémotechnie, des livres aussi de grands, où je ne pipais rien sur le fonctionnement du cerveau et tout. Mais je voulais savoir ce que je pouvais faire. C'est vachement bien. On te dit, moi je vais te dire, Franck, c'est super, tu as un troisième bras dans le dos. Toi, tu vas me dire, d'accord, c'est exceptionnel apparemment. Et j'en fais quoi ? Moi, je vais te dire, je ne sais pas. Tu dois trouver quoi en faire, en fait. Et donc je me disais, je vais m'en servir, pourquoi ? Et donc je voulais comprendre à quoi pouvait me servir cette mémoire, jusqu'où je pouvais aller. Mon ADN, c'est la curiosité. J'aime résoudre les casse-têtes d'une manière métaphorique et d'une manière réelle. Depuis très tôt, tu t'en as aperçu de ça. Ouais, j'aime bien savoir comment fonctionnent les choses, tu vois. Pas pour que les manipuler, mais pour comprendre l'intérieur de tout ça. Donc la mémoire faisait partie, du coup. T'as une bonne mémoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi pour les autres ? Ça veut dire que les autres en ont une mauvaise ? C'est quoi une mémoire normale ? Et qu'est-ce que je peux en faire de la mienne ? Tu vois, enfin tout, quoi. Et c'est comme ça, peu à peu, que finalement, en découvrant la vie, toi et les autres, t'as découvert une passion, peu à peu, finalement ? Ouais. En fait, j'ai découvert mille passions. Et j'ai mis une étiquette dessus le jour où je suis monté sur scène en spectacle, où il fallait mettre un mot qui résume l'ensemble de ce qui m'avait intéressé dans ma vie. Et j'ai choisi l'étiquette mentaliste, qui était la plus générique. Mais là, on parle de ta mère et ton père. C'est quoi le rapport ? Mon père, c'était parce qu'il est à la retraite, il est encore avec nous. C'était un artisan peintre en bâtiment. Donc lui, il a eu une enfance très simple, plutôt rude même. À 14 ans, on l'a mis chez un patron. Et on lui a dit, maintenant, t'es apprenti peintre en bâtiment. Pour toujours. On a eu beaucoup de chance, ça lui a plu. Tu vois, c'était pas toujours le cas à l'époque. Donc il était artisan. On était donc une famille de cinq personnes, mes parents inclus. On s'entendait bien en famille ? Tout allait bien ? Ou est-ce qu'il y avait des frictions ? On a une famille où on sait rire. On sait plus rire que dire les choses, d'ailleurs. Mais quand on était enfant... Un pudeur. Ouais. Quand on était enfant, quand mon père rentrait, c'était un peu l'orage qui grondait, tu vois. Il était flippant parce qu'il avait les traits français. Il était vite en colère. En fait, aujourd'hui, à l'âge adulte, je comprends, il était très fatigué. Bon, moi, avec mon regard d'enfant, je voyais un homme qui n'était jamais très sympa, tu vois, qui rentrait à la maison. Donc on mouffetait pas. Et en même temps, bizarrement, il n'avait aucune autorité sur nous. Parce qu'en fait, quand t'as quelqu'un qui est un peu gueulard du soir au matin, bon... Il n'y a plus de différence. De toute manière, il va gueuler, tu vois. Ma mère, qui nous a jamais mis une gifle, jamais en rouspété rien, si elle disait tu fais ça maintenant, on faisait ça maintenant. Elle avait une autorité naturelle, tu vois ce que je veux dire ? Donc, mon père, il n'y avait pas... On n'a pas des énormes souvenirs, à part quand on était en vacances, tu vois. Moi, je me souviens de lui qui m'apprend à monter ma ligne de canne à pêche, c'est des bons souvenirs. Mais dans le quotidien, mon père, sa mission de vie, c'était de nous nourrir. Et il s'est beaucoup donné pour ça, au détriment, sûrement, de moments un peu plus intimes avec ses enfants. Tu as une vraie fin en toi. Je trouve que t'as vraiment faim. Faim de croquer la vie, faim des projets. Est-ce qu'il fait de toi un homme de la vie, comme je le dis souvent, et un entrepreneur hors pair, dans ton secteur ? Parce que t'as pas du tout l'intention, peut-être que tu vas me dire la verre, d'être un homme musc et de vivre ce type de vie. D'où elle vient, cette faim ? Souvent, je te mâche le travail, elle arrive d'une blessure, quand même. Je pense qu'il y a quelque chose qui me perturbait. J'ai longtemps imaginé que j'étais peut-être adopté. Ou déposé par les extraterrestres. C'était deux théories volables. Vraiment ? Tu le pensais mieux jusqu'à quel âge ? 5-6 ans, tu vois. Après, vers 6-8 ans, c'était plus... Peut-être que je suis adopté. Pour quelles raisons adopter ? Ça devenait un jeu mental, parce que je ne me retrouvais pas dans ma famille. C'est-à-dire que j'ai un talent, qui est aussi un problème. Je sais me comporter. Donc je sais jauger l'énergie de la pièce, les gens qu'il y a là. Je sais ce qu'on va attendre de moi. Donc je sais quel type de Fabien je dois être. Sauf que quand très jeune, tu as ce talent-là, tu ne sais pas qui tu es finalement. Parce que tu sais qui tu dois être à la maison, qui tu dois être à la maison en fonction de qui tu es à la maison, qui tu dois être à l'école, qui tu dois être quand tu vas chercher le pain à la boulangerie pour les parents. Mais toi, tu ne te connais pas. Et donc quand j'essayais un peu d'être lucide sur comment je voulais être, je disais, ben non, ça ne va pas passer à la maison, parce qu'ils vont me regarder comme ça. Je me souviens d'un truc, ce n'est même pas un reproche que je lui fais, mais une fois, on est tous les cinq assis dans le canapé face à la télé, et j'ai un bouquin dans les mains. Et on regarde le truc du soir, du samedi soir sûrement. Et mon père qui dit, tu ne peux pas poser ton livre. Et regarder. Tu vois ? C'est marrant parce qu'on retrouverait la même chose avec un téléphone aujourd'hui. Bon ben je pose mon livre. Et je sais que lui, dans sa mécanique, c'est Oh, il ne peut pas partager le moment avec nous. Tu vois ? Sauf que moi, il était super mon moment. J'étais avec ma famille, qui était absorbée dans un truc qui semblait leur plaire, et j'étais à côté avec le truc qui me plaisait. Tu vois ? Je ne voyais pas ce problème-là. Donc voilà, ce n'est pas une vraie blessure, mais c'est un sentiment d'inconfort, de ne pas pouvoir exprimer qui je suis sans risquer d'être jugé. Tu vois ? Ou d'être un peu moqué aussi, parce que j'étais le plus jeune, tu vois ? Ça a été le cas ? Non, mais parce que j'ai fait en sorte que non. Tu étais dans ta bulle ? Ouais. Oui, oui, parce que je pense que, assez vite, on a pu faire, ah là là, Fabien, Fabien, il aimait écouter les comédies musicales. Oh la honte, tu vois ? Ou Fabien, il est... Ah ben oui, il est intellectuel, il ne fait que de lire des livres, tu vois ? Mon frère ou ma soeur pour me taquiner, pas méchamment, mais pour me taquiner, mais pas méchamment. Mais je pressentais que ce genre de taquinerie m'aurait profondément blessé. Mais du style, Fabien est trop féminin, Fabien est un extraterrestre, Fabien... Fabien n'est pas comme nous, en tout cas. Ah, voilà. Tu vois ? Fabien n'est pas comme nous, c'est-à-dire que nous, on aime les bonnes grosses blagues, moi aussi, je les aime, donc pas de problème. On aime regarder les films d'action à la télé, bon, moi aussi, j'aime regarder des films d'action, et on aime la bonne bouffe, à la limite, j'exagère, mais bon, moi aussi, j'aime bien manger. Mais j'aimais d'autres choses plus subtiles. Est-ce qu'on est un peu dans le cliché du film Les Tuches, où on a le petit intérêt de la famille qui n'est pas compris, pendant que tout le monde scande les frites, les frites, les frites ? Ce serait très exagéré, mais j'aime bien l'image, parce que dans le fond, dans le film Les Tuches, tu vois que le petit, je crois que c'est Canard, il l'appelle dans le film, tu vois, par contre, il adore sa famille, il adore, voilà, et qu'il adore ce truc des frites et tout, lui aussi. Moi, c'est pareil. J'avais tous mes petits trucs plus subtils, on va dire, mais en même temps, j'aimais bien tout le reste. Il n'y avait pas de... Je ne me disais pas, là, là, vivement, je quitte ça. Tiens, prends le téléphone ici, si tu devais te parler à toi à l'époque. Donc là, dans un instant, tu vas décrocher. Quelle est la phrase que cet enfant aurait dû entendre à l'époque ? Oui, Fabien ? Je te crois. À plus tard. Je pense que ça tient en cette phrase-là. Wow. Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? En fait, en réalité, je ne manquais pas de confiance. On me faisait confiance. Je ne manquais pas d'amour. Je ne manquais pas de grand-chose, en fait, en réalité. Mais quand un père rentre comme cela dans sa bulle un peu énervée, est-ce qu'on ne manque pas un petit peu d'amour ? Ou d'attention ? Ce que peut-être tes frères et sœurs auraient ressenti ? Mais pas tant que ça. Mon frère et ma sœur te diraient plus ça, je pense. Mais je n'ai pas d'énormes besoins sociaux, si je suis très honnête. Tu vois ? C'est-à-dire que j'aime ça, mais je n'en suis pas tant à la recherche. Donc, bon, je n'ai pas trop ce déficit. Tu vois ? C'est-à-dire que là, on est dans la catégorie je suis capable de me féliciter moi-même, de m'aimer moi-même, sans attendre que les autres le fassent. C'est ça. On est là-dedans. Ouais. Du coup, le seul truc qui aurait pu manquer, c'est je n'ai pas une réflexion spontanée. Elle est macérée, ma réflexion, toujours. Et ça, depuis toujours. Ce qui fait que quand je... Aujourd'hui, j'ai 41 ans, quand je te parle, tu me prêtes cette qualité si je te la dis, tu vois ? Quand j'ai 8 ans et que je dis moi, je pense que je vais faire ci et là, pour l'école, je vais faire ça et je vais me mettre à faire ça ou plus tard, je vais faire ça, eh bien, on me dit toujours « Oui, Fabien. » Ah, j'adore. Tu vois ? Et le « Je te crois », c'est ça, c'est « Je te crois. » Ah, j'adore. Je sais que tu as... En tout cas, au moment où tu me le dis, c'est un projet réfléchi. Je te crois. Tu vois ? Ça, c'est le truc qui manquait parce que du coup, pour pas qu'on me dise « Oui, Fabien. » Oui, bien sûr. En fait, j'en parlais plus du coup. Tu vois, je parlais pas de certaines choses dont je voulais parler. De dire « Je crois que j'ai compris ça. Oui, oui, Fabien. » J'aurais préféré « Oui, oui, je te crois. » Tu vois ? Est-ce qu'il y a une déficience émotive chez toi ? Oui, certainement. Non, non, mais vraiment certainement qui peut ressembler à de l'Asperger, tu vois, un truc comme ça, un peu léger, j'imagine, qui fait que, du coup, pas de besoins sociaux, mais très heureux d'en avoir. C'est-à-dire que moi, je peux rester des mois sans voir personne, mais c'est parce que je pense pas... Vraiment, pour vrai, des mois. Ouais, ouais. Mais parce que je pense pas à appeler un Franck, on se voit pour manger, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. D'ailleurs, en parlant de ça de la semaine dernière, t'aurais dû m'appeler, tu sais. Mais tu vois, c'est ça, ça va pas me venir spontanément. Par contre, tu m'envoies un message de « On mange ensemble cette semaine », ma réaction intérieure, ça va être « Ah ouais, trop bien. Ah ouais, on fait ça. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu vois. Il faut me le générer. » Donc ce qui... D'ailleurs, ça a fait un espèce de tri naturel dans ma vie de ceux qui l'ont compris et admis, bon, on se voit toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ressentiment. Ceux qui ne l'ont pas compris et qui veulent, par raison ou par égo, que moi aussi, je fasse ma part de ce travail-là dans l'amitié qui est de générer le moment, c'est pas de la mauvaise volonté, mais je vais te décevoir. Mais vous savez que dans notre amitié, j'ai appris à le comprendre ça. Tu vois, ce que tu es là. C'est-à-dire que moi, mon feedback, c'est qu'il faut quand même avoir le mode d'emploi de Fabien. Oui. Mais tu vois, il y a un message qui le laisse sans réponse, tu vois. Exactement. Tu peux pas te dire, bon, de toute manière, tu peux te dire, bon, il n'a pas écrit, je ne lui écris pas, il ne m'a pas laissé de message, je ne lui laisse pas de message. Bon, on perdra tous les deux à ce jeu-là, finalement. Mais par contre, si tu me laisses un message, tu te rends compte que dans les heures qu'il n'y a pas de malveillance. Ah ouais, il y a une réponse, il y a moi qui suis très heureux de t'entendre, très heureux de te reprendre du temps, etc. Il y a des objets derrière, je vais te demander d'en prendre un et de me dire pour quelles raisons. On y va ? Allez. Allez, c'est parti. La Remington. Ah, la Remington. Tu sais qu'elle est lourde, ce n'est pas l'objet le plus simple à prendre. Je voulais vérifier ton renforcement musculaire. Ah écoute, pour le coup, le ganage a fonctionné. Ça ne vaut pas tes bras, c'est sûr. Bon, la Remington, all right. Tu as un objet qui est malin. Il y a de l'histoire, il y a la capacité de créer, il y a l'infini là-dedans et en même temps, il y a ton action à toi personnel parce que tu appuies sur un truc et il y a un effet levier. Tu sais, toi qui es un grand entrepreneur et qui es un grand coach, tu sais à quel point il suffit parfois de trouver la bonne touche pour que tout s'actionne. Et je trouve qu'il y a toute cette métaphore, il y a tout là-dedans. Quel est ton rapport à l'immortalité ? Moi, avec la mort, par exemple, je n'ai pas de problème ni à la conscientiser ni à avoir conscience qu'elle existe. J'ai même un mémentomori très fort. Je sais qu'à chaque seconde qui passe, je meurs, tu vois. Oh, wow. ce qui me permet, je crois depuis toujours, d'être très optimiste et d'être très profiteur de la vie. Et qu'est-ce qui fait que tu dis à chaque seconde je sais que je meurs au lieu de dire à chaque seconde je sais que je vis ? Parce que je veux avoir conscience que ce qui est important, je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais te faire un... On parlait de mes parents tout à l'heure, je vais te faire un résumé très simple. Mes parents, leur ligne de vie, c'est ça. C'est cette ligne-là. On dit que ça fait un centimètre par année, par exemple, c'est ça. Ils m'ont eu à 30 ans. Ma ligne de vie à moi, c'est ça. Donc on a ça qui correspond ensemble. Sauf que dans leur ligne de vie, ils sont là. Donc sur ce temps qu'on a ensemble, on a déjà vécu 90% de ce temps. Ah, je vois ta façon de raisonner. D'accord. Donc il ne me reste que 10% de temps à vivre avec mes parents. Donc ça veut dire que là, si ma mère m'appelle maintenant tout de suite, je vais dire excuse-moi Franck, je vais décrocher. Ah, waouh. Il y a ma mère qui m'appelle et ma mère, elle n'a plus le temps d'attendre. Je n'ai pas le temps d'attendre dans ma relation avec ma mère. Et puis je vais décrocher. Rien de grave. Je te rappelle dans 5 minutes, maman. Tu vois ? C'est pour moi essentiel de savoir qu'on est en train de mourir. Parce que c'est la seule manière de se rappeler qu'on n'a pas d'obligation dans ce qu'on est en train de vivre. À part l'obligation d'être heureux et pour qui compte. Et pour mieux vivre finalement. Pour mieux vivre. Savoir qu'on va mourir pour mieux vivre à 110%. C'est être capable de mieux vivre, exactement. On fait le doigt de coaching rapidement ? Bien sûr. Allons-y. Fabien, doigt de coaching. Quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui ? 0 étant je suis très malheureux, 10 je suis super heureux. Je suis super heureux voulant dire je suis super joyeux. Je vais me mettre un petit peu en dessous à 8 parce que je préfère juste le bonheur bien stable que l'explosion de joie. Donc un bon 8 sur 10. À quand remonte ce 10 sur 10 ? À chaque moment de ma journée où il se passe quelque chose d'intéressant et de stimulant. Mais je sais que le 10 sur 10 est par définition éphémère. Donc il faut que quand il retombe on reste à 8 c'est déjà pas mal. Ton plus grand regret ? De ne pas avoir été au rattrapage pour le bac. Intéressant. Je ne savais pas que tu reviendrais sur cet épisode-là. Ta plus grande réussite ? Je pense que c'est de réussir à être heureux quotidiennement depuis toujours sans dépendre des autres. et professionnellement c'est de savoir que mes livres sont lus à l'étranger par des personnes qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Alors ça je n'en reviens pas. Ta plus grande fierté ? C'est encore une subtilité différente. Ma plus grande fierté c'est la loyauté dont je fais preuve depuis toujours en amitié en pro en tout ce que tu veux. Vraiment je suis très fier de ça. Et donc on va glisser vers qu'est-ce que tu détestes le plus ? Ce que je déteste le plus c'est les obligations sociales. Je déteste ça et je déteste encore plus les personnes qui aiment ça. Je te donne un exemple très concret. Je ne comprends pas qu'à un mariage on invite toutes les personnes que l'on doit inviter pour ne pas vexer quelqu'un d'autre alors que c'est censé être le plus beau jour de ta vie et donc à chaque fois que ton regard se pose sur un être humain tu dois être extrêmement heureux de voir cette personne. Donc je déteste ça et du coup je sais que ne m'imposant jamais d'obligations sociales je passe des fois pour un ours mais ça ne me dérange pas. Ton pire ennemi ? Moi-même. Pour quelles raisons et dans quelles situations ? Oh alors pour mille raisons parce que je suis procrastinateur en réalité parce que j'ai ce profil addictif dont on parlait donc mine de rien je trouve une manière de les contourner mais ça reste une forme de petit combat quand même parce que j'ai de l'ego on fait des métiers publics donc il y a des choses qui me réjouissent d'expérimenter il y a des moments où je me réjouis d'être célébré et c'est à moi de faire attention à tout ça mais aussi j'ai le syndrome de l'imposteur donc je remets énormément en cause à l'inverse tout ce que je fais en disant c'est nul donc il faut que je reste quand même assez lucide sur quand est-ce que c'est nul quand est-ce que ça l'est pas donc mon pire-ennemi c'est moi à chaque seconde ça reste des combats personnels la vie la vie c'est ? la vie c'est rigolo c'est marrant les gens sont ? les gens sont trop impatients d'avoir la validation des autres j'aime ? j'aime avoir le temps ce qui m'empêche de dormir c'est ? c'est l'envie d'être demain j'aime bien être demain le bonheur c'est ? c'est pas si compliqué c'est la soustraction des choses qui empêchent le bonheur c'est pas chercher plus c'est enlever ce qui l'empêche je suis ? assis en train de parler avec Franck Nicolas si tu avais un message à donner à celles et ceux qui voudraient peut-être même faire ton métier ou un autre métier ou trouver cette voie de l'épanouissement du bien-être dans leur vie personnelle professionnelle qu'est-ce que tu pourrais leur dire en 30 secondes une minute face à la caméra ? je pense que le plus simple en vrai c'est d'être plutôt que de vouloir être et de dire ce que vous allez être n'expliquez pas à quelqu'un que vous voulez devenir mentaliste faites du mentalisme alors ce serait peut-être du mentalisme un peu faible ou un peu débutant mais vous serez mentaliste parce que vous viendrez d'en faire et il va s'améliorer au fur et à mesure vous voulez entreprendre quelque chose vous voulez voyager à travers le monde au lieu d'expliquer le projet lancez-vous faites un petit voyage en Espagne pas très loin de la France pas besoin de prendre un gros risque commencez à parler une autre langue et vous serez bilingue en fait à partir de ce moment-là j'ai beaucoup de peine pour les personnes que je vois depuis des années qui m'expliquent le livre qu'ils vont écrire qui m'expliquent le voyage qu'ils vont faire avec leur famille qui m'expliquent le jour où ils vont déménager là où ils rêvent depuis longtemps parce que ces personnes je les recroise d'année en année et ils me racontent toujours le même rêve qu'ils vont faire là bientôt donc ne dites pas quand vous dites vous générez des émotions dans votre cerveau satisfaisantes il a déjà l'impression de l'avoir vécu et vous enlevez une partie de votre motivation faites 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 le plus rapidement possible faites d'une manière très imparfaite mais faites merci Fabien à bientôt merci voilà j'espère que ce nouveau temps fort t'a gorgé d'énergie et d'idées et si à ton tour tu veux vivre ta vie à 110% il te faut développer notamment une vision retrouver de l'audace faut oser et puis une forte créativité pour trouver des idées et que ce soit dans les affaires la carrière la santé les relations l'argent quoi que tu fasses ton mental c'est 80% de tes résultats et ton principal obstacle à ce jour et bien ce sont peut-être toutes ces histoires que tu te racontes en boucle du matin au soir lorsque tu es seul et j'ai d'ailleurs pour habitude de dire que la vie est plus douce que les histoires que nous nous racontons alors pourquoi nous accrochons-nous à des histoires aussi décevantes douloureuses pourquoi on s'accroche à la faute plutôt qu'à la leçon qui vient de notre déception et bien pour t'aider à atteindre ton projet ton rêve ton sommet à te débarrasser notamment de tes mauvaises idées qui te freinent en permanence et pour accélérer surtout ta croissance j'ai un livret digital que nous t'offrons c'est un livret stratégique tu vas y découvrir comment miser sur tes talents et surtout ne plus tomber dans l'auto-sabotage en permanence pour être plus efficace dans ta carrière et tes affaires en corrigeant notamment très simplement de mauvaises habitudes de bonnes nouvelles ce livret il est accessible immédiatement et une nouvelle fois nous te l'offrons prends quelques minutes pour le découvrir il pourrait bien changer le parcours des 12 prochains mois dans ta carrière et dans tes affaires clique sur le bouton qui apparaît et bonne réussite et bonne réussite et bonne réussite et bonne réussite Sous-titrage ST' 501